– Sous-titrage Société Radio-Canada – Bien sûr, le diagnostic est connu. J'ai vu sur votre écran mon ami, le maire de Nanterre, Patrick Jarry, qui était candidat avec moi au sénatorial. Ça fait des années qu'il pose un diagnostic. Le diagnostic est connu. Ce qu'on veut, c'est un plan. Un plan interministériel qui permette de résoudre un certain nombre de maux sociaux de ces communes populaires. – Alors le plan, c'est pour fin octobre. Elle annonce pour le 30 octobre. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce plan ? – Mais souvenez-vous, il y a eu le plan Borloo. Il a fini à la poubelle. Donc ce que je crains, c'est qu'il se passe la même chose. Ce qu'on a besoin maintenant, c'est un plan pluriministériel pour attaquer l'accès aux services publics. C'est ça qui est fondamental. L'accès aux soins, l'accès à l'éducation, l'accès au transport, l'accès au logement. Il faut des solutions concrètes sur ces quatre points. – Avec priorité sur le logement notamment ? – Le logement. En région parisienne, c'est ce qui pose le plus de problèmes. – On va parler des questions de l'éducation, puisque c'est un sujet que vous suivez particulièrement. Hier, le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a donné une interview au journal Le Monde. Il annonce le lancement d'une mission exigence des savoirs. Avec priorité le français et les maths, nous devons engager une bataille pour le niveau de notre école. C'est ce qu'il dit. Il vous trouvera à ses côtés dans cette bataille ? – Même chose, même chose. Depuis que Macron est au pouvoir, on en est à combien de plans ? Souvenez-vous, il y avait eu un grand plan de Cédric Vellani pour les mathématiques. Le résultat, c'est qu'on a permis à des lycéens en terminale de ne plus faire de maths. Quelle catastrophe ! Donc là aussi, on n'a pas besoin de plans, d'un énième plan. Ce qu'il faut, c'est des moyens pour en effet relever le niveau. Parce qu'il y a un problème de niveau, il faut dire les choses. Le niveau baisse. – Mais comment alors ? – Dans le discours de M. Attal, il y a un point qu'avait très courageusement évoqué son prédécesseur et que lui ne reprend pas, c'est celui de la mixité scolaire. Il est un élu des Hauts-de-Seine. Il sait très bien que dans les Hauts-de-Seine, il y a aujourd'hui une forme de séparatisme scolaire. Il y a des établissements pour les riches et des établissements pour les pauvres. – Alors il en parle, mais il dit que l'origine sociale, ce n'est pas le seul problème. Il dit que dans une classe à origine sociale égale, dans la même commune, il y a des grandes différences dans les notes des élèves dans le brevet. – Mais ce qu'il dit, c'est qu'on peut faire face à ces problèmes par la pédagogie. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Tant que les établissements privés essentiellement capteront la totalité des élèves qui pensent pouvoir réussir, on n'y arrivera pas. Ce qu'il faut, c'est réintroduire de la mixité sociale au sein des classes. J'ai fait une proposition de loi là-dessus. Je lui demanderai son avis. On doit l'auditionner la semaine prochaine. – Avec la commission de la culture ? – Avec la commission de la culture, tout à fait. – Qu'est-ce que vous attendez de cette audition ? – Qu'il me réponde à ma question. Son prédécesseur avait eu quelques idées très courageuses. Est-ce qu'elles sont encore d'actualité ? Moi, je suis intimement persuadé que c'est la façon dont son prédécesseur souhaitait imposer à l'enseignement privé un certain nombre de normes sociales qui a fait son éviction du gouvernement. Donc, je lui poserai la question comme ça. – Sur le niveau des élèves, il pose cette question. Peut-on continuer à laisser passer en sixième des élèves qui ne savent pas lire, écrire et compter ? Quelle est votre réponse à ça ? – Comment ça se fait qu'on n'arrive pas en CP à faire apprendre à lire, à écrire à tous ces gamins ? C'est là qu'il faut commencer. – Le problème, c'est celui-là. – Parce qu'il donne des… c'est quand même assez alarmant ce qu'il dit. À l'entrée en sixième, un élève sur trois ne sait pas lire correctement. Un sur deux ne sait pas dire combien il y a de quart d'heure dans la fraction trois quarts d'heure. – Bien sûr. – On en est là aujourd'hui au niveau des élèves ? – Oui, tout à fait. – Mais c'est assez catastrophique. Mais bien sûr, c'est rattrapable. D'autres pays ont fait des choix différents des nôtres et ça a marché. Mais après, nous avons l'école que nous méritons. En France, dans l'OCDE, c'est sans doute la France qui met le moins d'argent. Sur son école primaire. Donc le résultat est là. Vous savez, en matière scolaire, c'est très simple. Vous mettez des moyens, ça marche. Vous n'en mettez pas, ça baisse. C'est aussi simple que ça. – La clé, c'est aussi évidemment le nombre d'enseignants, le nombre de professeurs. – Et d'élèves par classe. – Et d'élèves par classe. Alors là, il dit effectivement que ça a baissé et qu'on peut revoir les choses en faisant des classes par groupe. – Oui, mais on n'est pas dans la moyenne européenne. On est encore plus haut. – Sur l'attractivité, il faut lever tous les freins pour réussir à recruter au moins 100 000 professeurs sur le quinquennat. C'est ce qu'il dit. C'est atteignable pour vous comme objectif ? – Oui, à la seule condition qu'on fasse confiance aux enseignants. Les enseignants sont fatigués de recevoir des normes nationales qui doivent appliquer comme de simples exécutants. Un enseignant, c'est un créateur. Devant une classe, c'est une classe qui est toujours très différente, qui peut être totalement différente entre la Corrèze et les Hauts-de-Seine. Donc je pense sincèrement qu'un enseignant, c'est un artiste. Il faut absolument le laisser s'exprimer. Pour ça, il faut lui faire confiance dans sa pédagogie et pas lui donner des circulaires qui changent tout le temps en permanence. Ça, ce n'est pas possible. – Sur le pacte enseignant, puisque ça fait partie des dispositifs voulus par le gouvernement, ça permet de toucher une prime annuelle en échange de missions supplémentaires. C'est la bonne réponse ? – Mais non, c'est un échec. C'est un échec. On l'a bien vu. Les enseignants ne souhaitent pas rentrer dans un système de contractualisation. Ce sont des fonctionnaires qui sont au service d'un service public. Le service public, il doit être national. On ne peut pas le décliner en fonction des uns et des autres dans chaque établissement. – On va continuer à parler de ces questions d'école. C'est aussi l'actualité dans nos régions. On va à Marseille. On retrouve Léo Purguette. Bonjour Léo. Merci beaucoup d'être avec nous, président et directeur éditorial du journal La Marseillaise. Et on revient avec vous Léo sur les menaces de fermeture d'une antenne de l'université d'Aix-Marseille. Et ça, c'est pour des questions de sécurité. – Oui, c'est directement lié à l'extension du trafic de drogue dans notre ville qui, eh bien, la perturbe a fait couler beaucoup de sang depuis maintenant des années. Il semblerait que cette logique de recherche de nouveaux marchés, qui est suivie par les trafiquants de drogue sans limite, eh bien, s'étendre jusque devant des services publics, puisqu'en effet, une crèche, mais aussi la faculté Colbert, ont dû fermer leurs portes un moment pour se protéger contre ces trafiquants. Il y a eu une réaction assez forte de la préfecture de police qui a mis en place une brigade statique devant l'établissement et de la municipalité qui a insisté sur le fait que les services publics ne pouvaient pas reculer face au trafic. On sait que c'est une question qui a longtemps été taboue à gauche et sur laquelle je voulais entendre votre invité, le sénateur Ouzulia. Qu'est-ce que la gauche propose, eh bien, pour mettre un terme à ces trafics qui pourrissent la vie des quartiers les plus populaires et qui, aujourd'hui, débordent jusqu'en centre-ville ? – D'abord, je suis très heureux de voir que derrière vous, il y a la une de la Marseillaise au moment de la libération de Marseille. Avec la citation des FTP, ça me fait plaisir. Ce que j'entends, moi, à Marseille et puis chez moi, à Bagneux, c'est que les gens ont besoin et exigent de la sécurité. Et ils ont besoin d'une police de proximité qui soit là en permanence et qui les protège. Parce que là, j'ai compris que la brigade statique, elle serait provisoire. On n'installe pas un commissariat. Donc, pendant quelques temps, les trafics vont partir ailleurs. Et puis, une fois que la brigade sera partie, ils vont revenir. Ce qu'on veut, c'est une installation pérenne d'une police de proximité qui permette aux gens de vivre en sécurité. C'est ça, ce que les gens demandent. – Mais Léo, vous voulez intervenir encore ? Sur ce que disait Léo sur le fait que cette question de la sécurité a été longtemps tabou à gauche. Est-ce que la gauche a trop tardé à s'emparer de ces questions de sécurité ? – Mais bien sûr, non, mais bien sûr. Je pense qu'il y a deux sujets. Je crois qu'on peut considérer que la police n'est pas là pour faire régner un ordre social. Et ça, c'est important. En revanche, elle est là pour faire régner un ordre républicain. C'est-à-dire assurer à chacun la possibilité de vivre tranquillement dans son quartier. Un ordre social, c'est-à-dire museler les revendications sociales quand le gouvernement estime que, de toute façon, il ne pourra pas les satisfaire. Ça, ce n'est pas le rôle de la police. Ce n'est pas le rôle de la police. La police, elle doit être au service de la population, donc directement sur le terrain. Et ça, je pense que c'est une idée de gauche. – Léo ? – Oui, je voulais interroger aussi le sénateur sur ce qui fait notre une aujourd'hui, c'est-à-dire la fête de la science. Là aussi, il y a finalement une forme de divorce entre une partie de la gauche et cette science. Ça s'est vu au moment des campagnes de vaccination, mais aussi sur d'autres sujets ayant trait à l'environnement. Comment retrouver un rapport sain entre la science et la population ? – Alors, je suis vraiment très interrogé par la rupture vis-à-vis de la rationalité en général. La République française, c'est la fille des Lumières. Donc elle a posé comme principe la rationalité, une certaine confiance dans le progrès scientifique, dans la technologie. Et aujourd'hui, on voit, en effet, vous avez parfaitement raison, qu'il y a une rupture très forte. Donc la solution, c'est redonner toute sa place à la science et surtout redonner toute sa place aux enseignants et aux chercheurs. Ça, je pense que c'est fondamental. Quand un jeune chercheur qui rentre au CNRS est payé à une fois et demie le SMIC, quelle confiance vous pouvez lui faire ? Aujourd'hui, c'est considéré comme un travailleur. Comme les autres, il faut redonner de la valeur à tout ça. Et ça, c'est un immense travail à faire, notamment à gauche. Notamment à gauche, vous avez parfaitement raison. – Et c'est à la une de la Marseillaise, Léo, on la regarde, la fête de la science à vos marques. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup, merci Léo Purguet. – Merci. – D'avoir été avec nous ce matin, à très vite évidemment dans cette émission. On va parler de l'Arménie, Pierre Ouzulia, évidemment. Le sujet que vous suivez là aussi est cet exode forcé des Arméniens du Haut-Karabakh. La France affirme son soutien à l'Arménie. Hier, Emmanuel Macron qui était à Grenade a dit qu'il fallait continuer à discuter avec l'Azerbaïdjan. On va parler de tout ça. Quentin Calmet nous rejoint. – Bonjour Quentin. – Bonjour Ariane, bonjour Pierre Ouzulia. – Bonjour. – Et Quentin, la France est pointée du doigt par l'Azerbaïdjan depuis deux jours. – Voilà, les propos de Catherine Colonna passent mal. Pour rappel, la chef de la diplomatie française était en Arménie cette semaine. La ministre qui a rencontré son homologue en Arménie et qui a visité un hôpital pour grand brûlé aussi à Erevan avec la ministre arménienne de la Santé. Et à cette occasion, elle a assuré le pays du soutien continu, je cite, de la France. Quatre patients vont même être reçus dans des hôpitaux français. Au total, l'aide de Paris atteint déjà 12,5 millions d'euros. Une aide humanitaire, mais pas que. La France exprime depuis plusieurs jours son inquiétude sur une possible offensive militaire de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. La ministre est donc allée encore plus loin cette semaine. Écoutez Catherine Colonna. Je voudrais indiquer publiquement que la France a donné son accord, la conclusion de contrats futurs forgés avec l'Arménie qui permettront la livraison de matériel militaire à l'Arménie pour qu'elle puisse assurer sa défense. Vous comprendrez que je ne puisse pas entrer dans plus de détails pour le moment. Cette déclaration a fait bondir les officiels azerbaïdjanais. Il devait participer à une réunion avec des pays européens cette semaine. En Espagne, c'était même prévu hier. Le président de l'Azerbaïdjan qui a annulé sa venue, jugeant le soutien des Européens trop marqué à l'égard de l'Arménie. Une vraie crise diplomatique. En somme, même si hier, l'Azerbaïdjan s'est dit prêt à des pourparlers avec l'Arménie sous médiation de l'Union Européenne. Auréane. Et Quentin, on parle souvent ici de la fameuse diplomatie parlementaire. Alors que peut faire le Sénat ? Depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois, certains parlementaires alertent sur la situation dans le Haut-Karabakh. Bruno Retailleau, chef de file des LR au Sénat, avait même exhorté l'exécutif français dès la fin mai. On est à la veille d'une tragédie, avait-il dit lors des questions d'actualité au gouvernement. Déjà, le sénateur de Vendée parlait d'épuration ethnique à l'époque. Un terme que les officiels français commencent à évoquer eux-mêmes. Écoutez à nouveau la chef de la diplomatie, c'était hier soir sur France 2, sur ce terme très précis d'épuration ethnique. Au Haut-Karabakh, peut-on parler selon vous d'une épuration ethnique ? Ça y ressemble, en tout cas, à un exode forcé des gens qui doivent quitter leur terre ancestrale, leur foyer, après des opérations militaires ou sous la menace de nouvelles opérations militaires. Ce ne sont pas des départs volontaires. Même s'il faut garder l'espoir, bien sûr, qu'ils reviennent un jour dans ce qui est leur foyer ancestral. Donc ce terme, vous le validez, cette expression ? On peut le valider. J'ai employé souvent le mot de crime, pour employer celui de tragédie également. Certains sénateurs se mobilisent. Toujours à droite, on parle de Valérie Boyer. Elle demande à Emmanuel Macron de geler les avoirs du président de l'Azerbaïdjan, de renvoyer l'ambassadrice de ce pays, de mettre l'Arménie sous protection internationale ou encore de faire cesser l'achat du gaz azerbaïdjanais-russe. C'est son expression. On verra dans les prochaines semaines quelles sont les initiatives prises par le Parlement. Mais Pierre Ouzoudia, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Qu'est-ce que le Sénat, qu'est-ce que le Parlement peut faire dans cette crise ? Moi, j'ai honte de ce qui se passe, parce que ça fait trois ans, depuis la guerre de 2020, que nous alertons le gouvernement français et puis la Commission européenne sur ce qui va arriver et ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a laissé l'Azerbaïdjan prendre par la force un territoire qui avait voté son indépendance dans un cadre tout à fait légal. Il faut le redire. Les frontières de l'Okarabar... Mais qui n'est pas connue, juste Pierre Ouzoudia. Oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi nous reconnaissons les frontières internationales de l'Ukraine et pas celles de l'Okarabar, l'Artsar, en arménien ? Je ne comprends pas cette raison. Donc l'Azerbaïdjan, par la force, a pris un territoire pour en évacuer les 120 000 Arméniens. Quand un dictateur vous dit qu'il continuera le génocide de 1905, comment pouvez-vous rester et lui faire confiance ? Ce n'est pas possible. C'est une évacuation. L'Arménie est face à un problème énorme. Elle va être obligée de satisfaire des besoins de 5% de sa population supplémentaire. On doit l'aider. Et par ailleurs, la ministre a raison. L'Azerbaïdjan a commis un crime. Le crime ne doit pas rester impuni. La seule façon aujourd'hui de défendre l'Arménie, c'est de faire payer à l'Azerbaïdjan son crime. Et il faut des sanctions. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'escalade, notamment aussi en envoyant des armes ? Qu'est-ce que vous pensez de la réponse de la France sur ce dossier ? – Je pense que la première chose à faire, ce serait que la France demande un embargo sur la livraison des armes en Azerbaïdjan. Israël continue à fournir très régulièrement l'Azerbaïdjan, notamment en drone. Première chose. Deuxième chose… – Israël qui est allié avec l'Azerbaïdjan, car il y a aussi l'ennemi iranien dans la zone. – Mais derrière, il y a l'énergie. Il y a un calcul terrible où on vend le destin de 120 000 personnes contre des fournitures de gaz et de pétrole. Je trouve ça absolument honteux. Moi, je trouve ça horrible. C'est complètement inqualifiable. Donc il faut aider l'Arménie à se défendre et surtout, il faut obtenir une sanctuarisation des frontières internationales de l'Arménie parce que ce que l'Azerbaïdjan a fait dans le Haut-Karabakh, demain, elle fera en Arménie. Nous prenons ici… Je prends… Faites cause pour l'Arménie. C'est encore une fois ce qui va arriver. Et on l'aura dit une nouvelle fois. – Donc une extension du conflit. – Une extension du conflit, tout à fait. La Russie est en train de quitter le Caucase du Sud. Donc il n'y a plus rien à attendre de la Russie. Il faut que l'Europe, aujourd'hui, assure la protection de l'Arménie. C'est indispensable. – Justement, c'était ma question suivante. La France qui se plaint aussi du manque de solidarité des partenaires européens dans ce dossier. Il y a un dilemme, en fait, on le comprend pour l'Union européenne avec l'achat de ce gaz qui vient d'Azerbaïdjan. Comment est-ce qu'on peut démêler ce nœud européen ? – Mais moi, j'aimerais rappeler que l'Allemagne a organisé sa dépendance au gaz russe et qu'ensuite, elle a cherché à trouver d'autres approvisionnements, notamment par rapport à l'Azerbaïdjan, ce qui a fait que la présidente de la Commission européenne a qualifié M. Aliyev, le dictateur Aliyev, de partenaire fiable. – Elle s'est rendue même à Bakou, effectivement. – M. Aliyev a compris qu'il pouvait envahir le Haut-Karabakh. C'était une forme d'impunité qui était achetée par le gaz. Il faut faire très attention dans l'espace post-soviétique. Il y a d'autres cas similaires. Et si on considère que la force est finalement le moyen de résoudre les problèmes de nationalité dans l'espace post-soviétique, nous allons vers des crises majeures et possiblement un démantèlement de ce qu'est la Russie aujourd'hui qui ne va se satisfaire personne. – Émen, la France, Quentin le disait, a envoyé du matériel, en tout cas a promis la livraison de matériel militaire à l'Arménie. Mais est-ce qu'elle est en capacité d'assurer sa défense, l'Arménie ? – Non, aujourd'hui non, non. Parce que derrière l'Azerbaïdjan, vous avez la Turquie. Il faut ouvrir les yeux. Vous avez la Turquie qui, elle, est dans son projet post-ottoman qui est de faire une continuité territoriale entre la Turquie jusqu'aux républiques turcophones d'Asie centrale. C'est ça le projet. Donc le projet, c'est de couper en deux l'Arménie pour permettre l'organisation d'un corridor. Face à l'Arméthuc, bien évidemment que l'Arménie résistera 24 heures comme le Haut-Karabakh. Là-dessus, c'est une évidence. – Donc ça ne suffit pas ? – Non, ça ne suffit pas. Il faut un engagement de l'Europe. Mais d'abord, il faut des sanctions. Il faut que l'Azerbaïdjan paye son crime. – À propos du Haut-Karabakh, on entendait Catherine Colonna hier sur France 2 penser que les familles allaient pouvoir un jour retourner dans ce territoire. Est-ce que c'est possible selon vous ? – Non, parce qu'il y a une autre enclave azérie dans le territoire d'Arménie qui est le Naritshevan. Quand Staline a donné le Naritshevan à l'Azerbaïdjan, il y avait 90% d'Arméniens. Aujourd'hui, il n'en reste pas un seul. Donc les Azeris feront rigoureusement la même chose. Malheureusement, c'est un pays qui disparaît sous nos yeux. Je trouve ça complètement immoral. C'est insupportable. – Sur nos relations avec l'Azerbaïdjan, Emmanuel Macron lui dit qu'il ne faut pas rompre le dialogue, qu'il faut continuer à discuter avec l'Azerbaïdjan parce que c'est le meilleur moyen de protéger l'Arménie. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? – Il faut un rapport de force. Il faut un rapport de force. – Mais il ne faut pas couper les ponts ? Il faut continuer le dialogue ? – Non, jamais. Mais dans une négociation, il faut un rapport de force. Donc il faut commencer par des sanctions. C'est ce qui permettra de mettre les Azeris autour de la table. Sans rapport de force, on n'obtiendra jamais rien. – Merci Quentin. – Merci Aurélien. – A tout à l'heure ? – Oui, on va parler du Conseil national de la refondation post-EMUT. On était à Matignot hier. – Vous y étiez, vous nous raconterez ça. – Absolument. – Tout à l'heure dans le club. Merci, à tout à l'heure Quentin. On va terminer en parlant du Sénat. Pierre Ouzulia, vous devenez vice-président du Sénat. Vous êtes le vice-président communiste. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? – Beaucoup de choses. Vous savez, moi je suis issu d'une famille paysanne du plateau de Millevaches. Donc je suis passé du plateau de Millevaches au plateau du Sénat. Entre les deux, il y a toute une histoire familiale. Et je pense à mon arrière-grand-père fusillé par les Allemands, à mon grand-père colonel FTP, etc. C'est beaucoup d'émotions et après beaucoup de responsabilités. Je n'oublie pas d'où je viens. – Que vous comptez exercer comment ? Il y a une forme d'inquiétude, un peu d'angoisse pour ce nouveau rôle ? – Toujours, parce que l'institution sénatoriale est très intimidante. Elle a ses codes, ses façons de faire, dont on doit s'imprégner progressivement. Mais c'est une institution qui permet une très grande liberté de parole, à condition qu'on l'exerce dans les règles, qui ne sont pas toujours écrites. Et c'est sans doute la difficulté de l'exercice. Donc il faut que je fasse ça sans oublier d'où je viens et ceux qui m'ont élu. Ça, c'est fondamental. – Le groupe communiste, justement, auquel vous appartenez, qu'on disait avant les élections sénatoriales, possiblement menacées. Finalement, il s'est renforcé. Vous êtes sauvé pour au moins six ans, pour le coup. Vous êtes soulagé ? – Alors, à chaque élection, on nous promet notre disparition. Et régulièrement, on se renforce. Donc il faut oublier ça. Non, mais bien sûr, nous sommes 18, c'est important. Nous sommes un groupe qui progresse, dans une gauche qui progresse au Sénat. On ne l'a pas assez dit. – Mais on va en parler, la gauche sénatoriale qui gagne des sièges sans la France insoumise. Est-ce que vous avez refusé l'alliance avec la France insoumise ? Ça veut dire que l'union, ça fonctionne sans la France insoumise ? – Bien sûr, moi, j'ai fait l'union de la gauche dans mon département. – La France insoumise aussi veut l'union de la gauche. Mais vous vous dites que ça fonctionne sans vous. – Peut-être pas la même. Moi, dans mon département, j'ai fait l'union de la gauche, des radicaux de gauche jusqu'à Génération Écologie, les socialistes, les verts, il y avait tout le monde. La France insoumise a refusé d'y participer. Je le regrette. Vous savez, moi, je suis de l'ancienne école. – Mais c'est eux qui ont refusé ? – Oui, non, c'est eux qui ont refusé, bien sûr. Moi, je suis de l'ancienne école. Il y a deux références absolues pour moi. C'est 1936, le Front populaire, l'union de la gauche de Daladie et Maurice Thorez et 1980, l'union de la gauche de Robert Fabre à Georges Marchais. C'est vers ça qu'il faut aller, c'est-à-dire ouvrir une gauche qui puisse un jour être majoritaire. – Alors, Manuel Bompard, le coordinateur de la France insoumise, vous l'imaginez, il n'est pas d'accord avec vous. Hier, il était à votre place. Il nous disait que si vous n'aviez pas refusé l'union, la gauche sénatoriale aurait 110 sièges. – Non, mais je peux renvoyer les écrits que j'ai obtenus de la France insoumise dans les Hauts-de-Seine. C'est eux qui ont refusé l'union. – Alors, le vous, c'est général. Ce n'était pas vous que j'ai refusé. – Oui, mais ce n'est pas moi. – C'était communiste et communiste socialiste. – Et après, je vois que mon collègue du Val-d'Oise a été élu sur une liste où il y avait la France insoumise. C'était possible. Pourquoi ils l'ont refusé ? Moi, j'attends toujours la réponse. Ce que je sens, c'est qu'il y a des partenaires de la NUP qui sont parfaitement légitimes pour réaliser l'union et d'autres qui le sont moins. – Qui les moins ? – Nous, les communistes notamment. Donc ça, ça ne fonctionne pas. Et par ailleurs, dans l'union de la gauche, il y a des diversités. Il faut qu'elles s'expriment parce que c'est notre richesse. C'est ce qui permet de construire une gauche plurielle. C'est une expression qui a fait son temps. – Un dernier mot sur les communistes, parce que pour Manuel Bompard, on sait que c'est un petit peu tendu en ce moment entre Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon. Pour Manuel Bompard, Fabien Roussel est sorti de la NUP. Est-ce que vous considérez ça aussi ? Est-ce qu'il faut clarifier la situation au PC ? – Non, ce qu'on cherche, et c'est ce que j'ai fait encore une fois dans mon département, c'est un élargissement de l'union de la gauche. Voilà, il faut aller chercher tous les partenaires parce qu'on ne peut pas se satisfaire des 23% que pèse la gauche. – Mais vous pouvez continuer dans les invectives entre Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon et dire, bon, on reste quand même dans la NUP ? – Moi, je suis petit-fils de résistant communiste. Ah, et quand on traite mon secrétaire général de doriotiste, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. Il faudrait qu'il comprenne qu'il touche à quelque chose qui est extrêmement fort chez nous. La culture de la résistance, elle est absolument fondamentale. – Pourquoi ne pas accueillir la scission avec Al-Afi ? – Parce que nous tenons à l'union de la gauche. Et dans l'union de la gauche, nous n'excluons pas la France insoumise, contrairement à ce que je peux entendre. – Merci Pierre-Luc. – Je vous en prie. – Merci beaucoup d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure.